bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de la guerre en Ukraine s'il faut mettre la guerre entre parenthèses et de ses conséquences sur sur les demandes de visa sur le voyage sur la mobilité internationale parce que quand on parle de la guerre aujourd'hui on voit directement les aspects économiques on voit directement les implications géopolitiques les implications militaires mais pour nous qui sommes dans le domaine du voyage pour nous qui sommes dans le domaine de l'immigration il y a bel et bien des implications et on a décidé aujourd'hui de se poser légèrement et essayer de réfléchir un peu sur cette thématique là sur les implications que cette guerre là aura ou bien a sur les sur les procédures de voyage des uns des autres déjà cette année 2022 et certainement pour les années 2023 et 2024 donc voilà si tu me suis pour la première fois moi c'est Landry et je suis étudiant camerounais je vis à Cologne en Allemagne et dans cette chaîne qui est une qui est la chaîne YouTube de Diasmo Placement Consulting une entreprise d'accompagnement dans le domaine du voyage d'assistance visa qui a pour siège social à Yaoundé au quartier Messiasi et voilà sur cette chaîne nous vous parlons nous vous parlons de voyages des migrations des visas et de tout ce qui tourne autour de la mobilité donc aujourd'hui nous allons plus ou moins parler de l'Ukraine de la Russie tout le contexte international et nous allons plus ou moins essayer de trouver un certain nombre de solutions à un certain nombre de choses essayer de voir plus loin quelles sont les implications que ça aura sur les uns et les autres sur les procédures ou sur ceux qui avaient déjà engagé des procédures et sur ceux par exemple qui programme qui voudraient les faire dans cette année ou bien l'année prochaine donc pour commencer déjà je dirais que la première conséquence que la guerre en Ukraine a ou bien aura c'est que l'Ukraine n'est plus une destination de voyage c'est plus ou moins évident pour l'année 2022 et peut-être 2023 et 2024 tu vois pour 2022 c'est clair l'Ukraine c'est mort comment dire l'Ukraine c'est mort tout ce qui avait prévu passer par ce côté là c'est mort tout ce qui avait prévu immigrer de ce côté là je sais pas pour étudier pour travailler pour des raisons familiales ou pour le tourisme morts l'Ukraine n'est pas une destination n'est plus une destination de voyage pour 2022 et donc du coup logiquement il faut trouver des nouvelles destinations il faut trouver de nouvelles destinations il faut trouver de nouveau maintenant vers où c'est diversé vers où tendre maintenant parce que beaucoup de Camerounais beaucoup d'étudiants africains se retrouvent de ce côté là parce que les procédures de visa sont légèrement plus simples légèrement moins compliquées en comparaison avec l'occident et du coup beaucoup et cette destination elle est prisée par pas mal d'étudiants qui s'en vont de ce côté qui étudient de ce côté et qui plus tard peuvent décider d'y rester pour travailler ou alors de trouver du travail dans des pays dans d'autres pays où le travail entre parenthèses plus facile à trouver je sais pas l'amérique du nord ou l'europe de l'ouest ou voilà donc du coup l'Ukraine c'est mort l'Ukraine c'est mort l'Ukraine n'est plus une destination et la deuxième implication forcément c'est la Russie vu que les deux acteurs directs qui sont impliqués dans cet embrogue lieu sont l'Ukraine et la Russie la Russie maintenant on va juste mettre un point d'interrogation parce qu'on ne sait plus on ne sait pas exactement si c'est toujours une destination ou si ça ne l'est pas mais je dirais que la Russie va forcément rester une destination mais il est clair quand même que s'il y a mille personnes mille étudiants camerounais ou mille étudiants africains qui voulaient aller de ce côté là cette année peut-être 500 y auront c'est à dire il y aura forcément une baisse des chiffres les personnes qui voudront aller de ce côté là toujours est-il qu'il y aura qui iront de ce côté parce que forcément les services diplomatiques vont continuer à fonctionner et on va aussi par exemple noter qu'un pays par exemple comme le Cameroun n'a pas voté contre la Russie à l'ONU forcément on peut s'imaginer que leur service diplomatique au Cameroun est toujours opérationnel et du coup les gens pourront toujours aller de ce côté là pour étudier je ne sais pas pour trouver du travail pour tout ce que vous voulez peut-être même pour pour les courts séjours pour les conférences pour les sites pour les ça les gens continueront à aller de ce côté là du côté de la Russie parce que bon voilà les lignes n'ont pas été complètement coupées les relations n'ont pas été complètement coupées et du coup la Russie va forcément rester une destination de voyage et peut-être le trafic va plus ou moins reprendre d'ici 2023 2024 peut-être il va peut-être de nouveau se normaliser autour de 2024 2025 mais il est clair que cette année les gens vont y aller mais beaucoup moins voilà maintenant vu que la situation elle a créé un émbroglio elle a créé tout un amontillage et bah la question maintenant que les gens vont se poser si je peux pas aller en Ukraine si je peux pas aller en Russie et que on m'a déjà peut-être refusé le visa pour la Belgique on m'a refusé le visa pour le Canada et que moi je suis déterminé à voyager où est-ce que je devrais aller où est-ce que je peux aller c'est là où maintenant vont se présenter d'autres destinations comme l'Europe de l'Est donc l'Europe de l'Est maintenant va se présenter comme ce comme ce comme solution pour pour un bon nombre de personnes toujours est-il que il y aura de l'embouteillage il y aura de l'embouteillage de ce côté là et beaucoup vont s'encastrer là-bas et il est clair que peut-être ce sera légèrement plus difficile et ce sera peut-être légèrement plus 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 compliqué que ça ne l'était jusqu'ici mais il est clair que beaucoup de personnes vont se diriger vers ce côté là beaucoup de personnes vont se diriger vers ce côté là pour beaucoup donc les pays comme je sais pas la Russie comme Chypre comme Malte comme la Pologne comme la Lituanie dans les précédentes vidéos on mentionne déjà cela beaucoup de personnes vont se rediriger vers ce pays là pour pouvoir facilement trouver du travail là où je parle généralement ce sont des étudiants ce sujet généralement pour des visas étudiants que les gens vont de ce côté là ou alors que c'est plus ou moins plus facile à gérer et du coup vu que l'Ukraine est out vu que la Russie prend l'interrogation il faudra bien trouver un moyen et du coup ces pays là vont plus ou moins se présenter comme une solution idoine pour pas mal de gens et ces pays justement pour ce qui nous concerne rentre dans les pays que nous couvrons rentre dans les pays que nous gérons donc si vous avez un projet d'aller de ce côté là pour étudier pour trouver du travail je sais pas la Pologne la Lituanie la Lituanie la Slovaquie Malte Chypre la Turquie si vous voulez migrer vers ce pays va contacter nous et nous verrons ce qu'il y a mieux de faire et nous allons vous accompagner pas à pas tout au long de la procédure d'immigration vers ce pays là maintenant aussi si vous ne voulez pas forcément aller de ce côté là et que vous voulez par exemple aller du côté de l'Allemagne nous organisons le 25 mars prochain nous organisons le 25 mars prochain cette semaine donc une session d'information qui aura lieu en ligne qui aura lieu seulement sur vous mais également nous verrons dans une session on peut simultanément l'organiser sur youtube et sur facebook afin d'atteindre le max de personnes possibles donc 25 le 25 mars prochain le 25 mars c'est à dire vendredi ce vendredi à 19 heures sur zoom sur youtube sur facebook nous serons en live et nous allons parler de tout ce qui tourne autour des procédures de la procédure des visas nous allons parler du voisin en ce milieu de l'équivalence de courtes langues jusqu'à leur pratique nous allons essayer de balayer cela pendant une ou deux heures environ et puis de là forcément beaucoup de personnes rentreront avec un certain nombre d'informations donc en vous étant nombreux n'hésitez pas à vous connecter n'hésitez pas à partager le flyer ce qui passe actuellement et puis si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par la thématique éviter l'éviter cette personne là ou bien passer leur l'information donc voilà quatrième conséquence que la situation en ukraine aura sur les procédures et les demandes de visa en 2022 c'est l'inflation vous allez certainement me demander quelle est la relation entre l'inflation et les voyages je m'en vais vous expliquer s'il y a inflation alors il faut plus d'argent pour vivre s'il faut plus d'argent pour vivre alors il peut arriver qu'on demande aux étudiants de prouver qu'ils ont plus d'argent qu'on leur demande actuellement pour ceux qui veulent venir étudier en allemagne on va vous demander par exemple de plus ou moins 10500 euros dans un compte bloqué pour ceux qui veulent aller étudier en France on est autour de 7500 euros pour ceux qui veulent aller en Italie on est légèrement en dessous de 5000 euros et pour ceux qui veulent aller en Belgique on va vous demander une garantie ou une personne qui va signer une prise en charge et du coup dans les trois cas ou bien peu importe la situation que vous prenez quelle que soit x il va falloir prouver qu'il y a de l'argent et maintenant si on demande plus d'argent du côté de la caution du côté de la prise en charge ou bien du côté du garant on peut également demander à ce que le garant ait plus de revenus et si on exige que le garant ait plus de revenus ça veut dire qu'on élimine encore plus le nombre de personnes capables de signer des prises en charge et si on élimine le nombre de personnes capables de signer les prises en charge ça veut dire que ceux qui sont capables ceux qui peuvent signer des prises en charge vont plus ou moins rester le nombre va plus ou moins se restreindre et si le nombre se restreint on rentre directement dans la loi de l'offre et la demande si la demande elle est forte elle est plus élevée que de l'offre alors le prix de l'offre va gonfler et si le prix de l'offre contre ceux de la demande ou du côté de la demande on doit dépenser encore plus d'argent si on doit dépenser encore plus d'argent ça veut dire que le coût de la procédure de voyages va drastiquement augmenter et s'il augmente drastiquement c'est déjà plus ou moins une conséquence et maintenant vous n'allez pas voir ça directement vous n'allez pas recensir si vous n'allez pas plus ou moins directement là sur la situation sur le fait de la situation voir la relation avec l'Ukraine mais ça peut être l'une des conséquences maintenant bon ça c'est entre parenthèses pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne pour ceux qui veulent aller étudier en Belgique même au Canada et qui veulent ouvrir des comptes bloqués ou bien veulent trouver des garants ben voilà vous pouvez nous contacter et nous pouvons nous en charger nous pouvons nous charger de vous ouvrir des comptes bloqués de vous trouver des garants de vous trouver voilà si vous voulez par exemple acheter également des comptes bloqués nous pouvons également vous accompagner dans ce sens là donc si vous êtes en procédure de voyage pour un visa étudiant et qu'il vous faut prouver que vous avez les moyens financiers pour qui vont avec contactez nous et nous trouverons la situation qui convient avec la hauteur de votre portefeuille ça c'était juste une parenthèse cinquième et dernière conséquence selon nous sur la que la situation en Ukraine aura sur les demandes des visas c'est le racisme et tout ce qui va avec quand je parle de racisme ici j'entends pas que forcément par exemple je parle pas directement de ce qui s'est passé mais ce qu'on a vu et ce qui est du côté visible de l'iceberg qu'on a vu en Ukraine avec des gens avec des africains qui se sont vus refuser l'accès aux dents des trains et tout et tout donc je parle pas que de ça c'est vrai que c'est un point mais je parle pas que de ça je parle beaucoup plus ici du racisme à l'échelle du système à l'échelle du système dans la plupart des pays occidentaux il y a des quotas les étrangers dans les universités par exemple ou bien dans le monde du travail il y a des quotas et du coup vu qu'on a subitement et brusquement ouvert les portes aux ukrainiens alors une partie de ces quotas là qui devait être occupé par les étrangers en général les hors union européenne en général ont été donnés aux ukrainiens et si on a donné ça aux ukrainiens ou aux personnes venant directement de l'Ukraine ça veut dire que le nombre de places possibles pour les hors union européenne va également diminuer et s'il diminue il y aura moins de place et s'il y a moins de place la demande sera plus élevée là encore on sera dans une situation de pauvre demande la demande sera forte l'offre sera moindre alors il y aura très peu de personnes qui auront des admissions très peu de personnes auront des visas de travail très peu de personnes auront des contrats de travail dans les pays occidentaux justement parce que voilà il y aura tout ce contexte politique là et toutes ces politiques là ont généralement des sont officiellement on va jamais vous dire que ce sont des politiques qui sont plus ou moins basées sur 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 des projets racistes ou je sais pas trop non mais quand on essaie de faire une analyse plus ou moins profonde de la situation on voit bien qu'on est dans une sorte de ségrégation on est là dans des sortes d'apartheid on est on est vraiment là dans des sortes de je sais pas on est on est vraiment là dans des sortes de politique de séparation de ségrégation et ci et ça et du coup voilà ça va encore forcément aller grandissant à cause de tout ce qui s'est passé en Ukraine mais non vous ne devez pas aussi oublier qu'une bonne partie des pays africains à l'ONU n'ont pas voté contre l'Ukraine parmi lesquels le Cameroun et vu que le Cameroun n'a pas voté contre la Russie autant comment le Cameroun n'a pas voté contre la Russie bah il peut arriver que de ce côté-là bah qu'on fasse également aussi ressentir ça aux Camerounais maintenant on va pas forcément faire des ressentis aux gens d'en haut on peut le faire avec les gens d'en bas et l'une des l'une des façons de faire le franchir aux gens d'en bas c'est à travers les demandes des visas rendre les choses peut-être plus compliquées plus difficile et donner le moins de visas possible donc voilà merci d'avoir écouté la vidéo excusez dites nous ce que vous pensez de la thématique si dites nous quel est votre avis sur la thématique si par exemple si vous pensez vraiment que la situation en Ukraine aura un impact considérable sur les visas partagez avec nous et puis on verra en commentaire et on échangera sur ci ou sur ça et puis si vous souhaitez que nous venions que nous apportions des thématiques spécifiques n'hésitez pas n'hésitez pas à nous contacter et n'oubliez pas vendredi prochain le 25 nous serons en live sur nos différentes plateformes et nous allons discuter du visa formation professionnelle en Allemagne portez vous bien bien les choses à vous et dans la prochaine vidéo au revoir 1 1 1 1 1 1 1